La TVT au coeur de l'information Il est venteur, bonsoir à tous L'actualité ce lundi, elle est essentiellement consacrée à la semaine du secteur privé Ouverture des assises ce matin, c'est une première Le premier ministre rappelait la parole, il a fixé les orientations Nous l'entendrons dans ce journal Question importante ce soir à la faveur justement de cette semaine du secteur privé Consommons-nous nous-mêmes nos propres produits produits ici par les entreprises togolaises Comment se fait la promotion des questions, des réponses dans ce journal Et puis l'école dans la Kéra et ce coup de pouce de l'ambassade des Etats-Unis au Togo Elle vient de faire don de deux bâtiments scolaires à la région Geste ô combien apprécié sur place, image de joie en fin d'édition Voilà madame, monsieur le sommaire, bienvenue, voici le venteur Elle profile d'abord ce soir le secteur privé et son poids dans le PND 65% autant vous dire, son importance dans le développement Une semaine entière est consacrée dès ce l'on dit à ces hommes et femmes d'affaires Qui créent de l'emploi, qui produisent de la richesse On va longuement parler dans cette édition ce soir Mais d'abord l'intervention du Premier ministre à l'ouverture ce matin De cette semaine du secteur, les temps forts Nous y reviendrons tout à l'heure dans le courant de cette édition Arrêt d'abord sur la célébronie d'ouverture de cette semaine du secteur privé Ce matin, c'est une première, le décor, plusieurs interventions ont fixé le cadre Le contexte, les enjeux, le compte rendu Edem Soussouko Le secteur privé en ordre de bataille pour la bonne réussite du PND, Plan National de Développement Et c'est à juste titre Il lui a demandé de financer à hauteur de deux tiers Cet ambitieux programme quinquennal du gouvernement Le chef de l'exécutif, comme Isselam Klasou Vient témoigner toute la gratitude du gouvernement aux opérateurs économiques A cette première semaine, à lui dédier, le secteur privé Fait sien l'engagement du gouvernement à transformer structurellement l'économie Pour une croissance forte, durable, résiliente, inclusive Créatrice d'emplois décents et induisant l'amélioration du bien-être social C'est un secteur privé aujourd'hui épanoui Vu les nombreuses réformes opérées en sa faveur A travers l'amélioration du climat des affaires Loin de nous endormir sur nos lauriers Nous sommes parfaitement conscients Nous, secteur privé, de la mission qui est la nôtre Il s'agit là d'une lourde responsabilité Nous l'avons compris Parvenir à un taux de croissance à deux chiffres Ne relève pas de l'improvisation Bien entendu, l'existence d'un cadre général propice aux affaires Est une condition indispensable pour le développement de l'activité économique Mais, créer de la richesse implique un certain nombre d'actions et de valeurs Notre économie a besoin d'une nouvelle génération d'entreprises Et d'entrepreneurs, des champions capables de porter l'avenir de toute une nation Aujourd'hui donc, nous formulons le vœu Que tous les opérateurs économiques togolais Ou travaillant au Togo En territoire douanier Ou en zone franche Les institutions d'accompagnement ou de financement du secteur privé Tous les acteurs du secteur privé Sur toute l'étendue du territoire national Puissent se rencontrer Pour une réflexion prospective Sur l'avenir du secteur privé Nous voulions aussi saisir cette occasion Pour adresser nos félicitations et nos encouragements A ces milliers d'opérateurs économiques Aux chefs d'entreprise Qu'il s'agisse de petites et moyennes entreprises De petites et moyennes industries Des artisans L'informel Et j'en passe Pour leur courage Et leurs efforts Chacun à leur niveau Le Togo est donc en route Pour sa croissance Les défis liés à l'émergence du secteur privé Sont réels Le marché est extrêmement agressif Dans le cadre de la mondialisation des échanges Nous devons faire en sorte d'être assez compétitifs Autrement il serait difficile de pouvoir passer Et pour qu'il y ait assez de compétitivité Il faut qu'on soit assez visible Il faut qu'on soit assez solidaire également Et il faut qu'on puisse capter toutes les opportunités Qu'offre actuellement la sous-région Permettant à faire les échanges internes Développer toute la dynamique internationale Le secteur privé se relance en fait Parce que nous avons connu beaucoup d'événements sociopolitiques Qui ont conduit à fragiliser notre économie Mais la reprise aujourd'hui Permet évidemment d'offrir les conditions Pour reprendre confiance Et encourager les investissements nécessaires Pour pouvoir redémarrer l'activité du secteur privé Les partenaires en développement soutiennent le Togo Dans cette dynamique de réforme Et de restructuration de son économie L'ambition de faire du Togo un pays émergent d'ici à 2030 Nécessite bien de sacrifices Et le nouveau classement d'une business Vient récompenser les efforts consentis Faut-il rappeler Le gouvernement a fait du secteur privé Le moteur de la croissance dans son plan national Ce pari aurait pu sembler oser Au moment où il était fait Au regard des difficultés que rencontrait le secteur privé Alors Et que reflétait parfaitement Le classement de 2018 Qui était au-delà de 100 Il est beaucoup moins aujourd'hui Au vu des actes forts du gouvernement Pour faire du Togo un hub des affaires Et parmi lesquels on pourra désormais Inscrire la semaine du secteur privé Toutes ces initiatives positives Et les améliorations notables Qui en découlent Ne devraient pas pour autant Nous faire perdre de vie Les défis immenses Qui restent encore à l'enlever Aussi bien du point de vue Du gouvernement Que du secteur privé Qu'il s'agisse de certaines réformes structurelles De la digitalisation Des procédures administratives De l'accès aux contrats publics En passant par la mise à niveau Des entreprises privées Et des dispositifs d'accompagnement de celles-ci Ces défis devront faire l'objet d'une discussion Sans tabou Entre acteurs du privé et gouvernement Cinq jours d'échange De débats nourris Et de réflexions poussées Pour faire du secteur privé Un moteur de croissance Et de développement socio-économique du Togo Le décor s'y prête La semaine du secteur privé Traduit la volonté du gouvernement De faire du secteur privé Un acteur essentiel A ses côtés Dans le développement socio-économique De notre pays C'est pourquoi Dans la mise en œuvre Du plan national de développement Il est attendu Des privés Une contribution à hauteur Des deux tiers Du financement Qui se chiffre à 4 622,2 milliards De nos francs CFA Cette première édition Se propose donc D'explorer les voies et moyens Pour permettre à nos secteurs privés De continuer de jouer pleinement son rôle De partenaires privilégiés Dans l'émergence de notre pays Durant cette semaine Plusieurs thématiques Seront abordées à travers Des discussions de haut niveau Et des panels d'échange Et des panels d'expérience Pour réussir le pari Il faut un secteur privé émergent Innovant Actif Sur toute la chaîne de valeur Un secteur privé intégrant Les bonnes pratiques L'échantillon Des différents secteurs d'activité Est ici exposé À l'hôtel du 2 février Pour permettre à la population D'avoir une idée De ce que représente Ce secteur Premier pourvoyeur d'emploi Nous reviendrons tout à l'heure Dans le courant de cette édition Sur l'intervention du Premier ministre Il a pris la parole Il a fixé donc les orientations Nous l'entendrons Dans le courant de cette édition Mais on vient de l'entendre Tout à l'heure aussi Le gouvernement compte Beaucoup, beaucoup Aujourd'hui Sur le secteur privé L'emploi La production de richesses Les attentes sont grandes Quelle facilité Offre justement L'État togolais Pour atteindre Les objectifs On voit ça Avec le tout premier panel du jour Les espères Se sont exprimés Augustin Corcy Une discussion de haut niveau Consacrée aux opportunités Et défis du secteur privé Le panel Est bien installé Pour explorer Les facilités Offrètes par le Togo Pour que le secteur privé Joue pleinement Sa partition Dans la mise en oeuvre Du PMD Plan national de développement Et au secteur financier De planter le décor Le PMD ambitionne De faire du Togo A travers la forte implication Du secteur privé La plateforme économique Par excellence De la sous-région Il se décline En trois axes A savoir Ériger le Togo Comme un hub logistique D'excellence Et un centre d'affaires De premier ordre Dans la sous-région Développer Des pôles De transformation agricole Manufacturer Et d'industrie Accrative Et en troisième position Consolider Le développement social Et renforcer Les mécanismes D'inclusion financière La croissance Annuelle visée A terme Est de 7,6% Il apparaît Dès lors que Les défis Pour atteindre Les objectifs Doivent être définis Mieux maîtrisés Pour tenir compte Des contraintes De temps Des exigences De financement Intérieur Et extérieur Quelles sont les mesures Quelles sont les opportunités D'affaires Offertes par le gouvernement Dans le cadre du PMD Pour attirer les investisseurs Et réaliser les objectifs Du secteur privé Les affaires n'ont pas besoin De bruit Elles ont besoin De stabilité politique La sécurité La sécurité aussi Est au rendez-vous Il faut Un cadre Législatif Et réglementaire Qui donne Au secteur privé D'être à l'aise Au-delà du cadre macroéconomique De la stabilité politique Et de la sécurité On reconnaît une chose Il n'y a pas de développement Sans la promotion Des entreprises locales Et comment S'ils prennent-elles Les petites et moyennes entreprises Pour la réussite du PMD Les entreprises étrangères On en a besoin Mais celles Qui vont Structurellement Changer le paysage Économique du pays C'est les petites Et moyennes entreprises Et pour cela Nous avons Intérêt A faire en sorte Que Ces petites Et moyennes entreprises Prospèrent Si nous avons Aujourd'hui Un gouvernement Ouvert Vers Le secteur privé Et prêt A appuyer Ce secteur privé En vue de créer De la croissance Nous devons jouer Notre partition Et C'est ce qui consiste Pour nous Un grand défi Ce grand défi Est De contribuer De façon forte A ce plan national De développement Le premier forum Économique Togo L'Union européenne Aura bien balisé la voie 140 projets Bankables Identifiés Pour financement Un défi Pour le gouvernement Togolais Et un challenge Pour le patronat Et les grandes entreprises Pour nous Le PND Est L'autre Possibilité D'améliorer Sensiblement Le bien-être social Nous avons Le devoir D'animer Ce climat Des affaires Pour que Les investisseurs Qui voudront venir S'ajouter Au secteur privé Au local Puissent Accroître Les investissements Ici Une certitude Partagée La volonté Et l'engagement Politique Sont Embrales Pour atteindre Les objectifs Du PND Créer D'ici 2022 Plus de 500 000 Emplois Au niveau Des partenaires Techniques Et financiers On évoque Le maintien Du cadre De concertation Publique Et privée Et surtout La poursuite Des réformes Engagées Le premier aspect C'est le changement De paradigme La façon Dont nous voyons Aujourd'hui Une relation Avec l'Afrique En particulier Avec le Togo Dans une relation De partenariat Et nous voyons Le secteur privé Comme le moteur De développement La deuxième partie C'est les appuis Nous donnons déjà Dans le cadre Du cycle De programmation Qui se termine Maintenant Nous donnons Un appui Non seulement A l'intégration Régional De ce point de vue Économique Et politique Mais aussi Par exemple Des infrastructures Routières Qui permettent Une meilleure Pénétration Notamment Dans le cas De Togo Dans le Interland Sur le plan De la compétitivité Et de la digitalisation Le Togo Tient bon Et entend maintenir Le cap Des réformes Faire du secteur Le secteur privé Un atout majeur De son développement A travers Une bonne fiscalité Il y aura d'autres Panels animés Toujours aujourd'hui Notamment sur la fiscalité Les impôts Les taxes Également sur La promotion Des entreprises Dites Championnes Nous y reviendrons Avec les images Au-delà de tout Le gouvernement Qui fait des réformes Les entreprises Qui produisent On en vient à cette question Posée au sommet Une question importante Consommons-nous Nous-mêmes Nos propres produits Togolais Question importante Qu'est-ce qui est fait Aujourd'hui Pour la promotion Du Made in Togo Le Togo Bon élève En la matière Des questions Les réponses Dans ce panel Résumé Paré Quissala Dites Qu'on peut assurer La promotion Ces jeunes Sont pour la plupart Des chefs d'entreprise Et porteurs De projets D'entrepreneuriat Certains Spécialisés Dans la transformation Agricole D'autres Dans le commerce L'artisanat Ou le numérique A ce panel Ils sont entretenus Sur la promotion De la consommation Locale Et le rendez-vous A répondu A toutes leurs inquiétudes Quant aux dispositions Prises Pour promouvoir La consommation De leurs produits Les panélistes Conviennent Sur un point Le gouvernement Fait beaucoup Dans le domaine Car bien même Le chemin Reste encore long Le Togo A commencé A aller dans le bon sens A compris Qu'il y a des défis Et que si nous ne gagnons pas Le Togo ne gagne pas Le Togo Commence à travailler Le Togo Commence à nous associer Le Togo Commence à prendre des initiatives Et à nous laisser l'initiative Et nous devons nous battre tous Pour que ce verdict soit le bon Nous avions déjà saisi Totalement L'opportunité Pour gonfler davantage Le volume de carité Que nous faisons Et qui est destiné Justement A l'export Pourquoi la consommation Des produits locaux S'impose ? Ça s'impose tout simplement Pour répondre A un besoin interne Parce que nous avons Une balance commerciale Structurellement déficitaire 8 milliards de dollars C'est énorme Et la nécessité De combler ce gap Avec un boost Qu'on doit faire A l'égard Justement Des différents producteurs locaux Mais il faut y ajouter Absolument Le principe De qualité Qui viendra Répondre A la normalisation Qui est en train D'être mise en place Pour que les produits Soient capables De compétir Avec les produits Qui viennent de l'extérieur Sur notre territoire national Notre marché Et que ces produits S'entraient capables Également De nous apporter Des économies d'échelle A l'extérieur De notre territoire national La création Du ministère En charge De la promotion De la consommation locale Est une preuve Que le gouvernement Donne une place De choix Aux produits locaux Et une panoplie D'actions Viennent s'ajouter A cette disposition Pour traduire Dans la pratique Cet engagement Cependant Le gouvernement Doa beaucoup miser Sur la qualité Des produits Leur diversité Et leur normalisation On a entendu Les représentants De différents ministères Qui nous expliquent Très clairement Quelles sont les initiatives Et les actions Qui ont été prises Par les différents ministères Pour promouvoir Le Made in Togo La salle d'exposition Qui est ouverte Au ministère C'est ouverte A tout le monde De visiter Les décisions prises Par le ministère De l'agriculture Aussi c'est Dans la bonne direction Mais il faut promouvoir Acheter Made in Togo D'avoir Cette promotion Cette visibilité Cette visibilité Cette branding Que le produit togolais Est bon en qualité Et qu'il faut acheter Et ça c'est quelque chose Qu'il faut le faire Ils ont démarré Je suis sûr Que le ministre De commerce Va enclencher Avec d'autres stratégies Pour la promotion La promotion Consommation C'est bon La promotion Acheter Acheter Le Made in Togo La visibilité De produits Et de Made in Togo Il faut qu'il y ait Quand même cette visibilité Quand vous regardez Vous savez Ça c'est du produit Made in Togo Le gouvernement Dans la dynamique De l'amélioration continue Rassure Que les efforts Seront multipliés Pour davantage Permettre aux produits togolais D'être consommés d'abord Par les togolais Eux-mêmes Et je vous l'annonçais Tout au début de ce journal L'intervention Du premier ministre Ce matin L'ouverture De cette semaine Du secteur privé Les temps forts De cette intervention Et c'est avec Edem Soussoukou Doter le pays D'un centre d'affaires De premier ordre L'impact attendu Et d'améliorer La compétitivité Et la productivité Globale De l'économie Et la création D'emplois durables Le Togo se trouve Être aujourd'hui Un pays des opportunités Un marché ouvert Aux entrepreneurs Selon la vision Des plus hautes autorités Du pays Le premier ministre Commissaire Lom Klassou Présent à la première édition De la semaine Du secteur privé Reconnait la place De choix Qu'occupe Le secteur privé Dans l'économie togolaise Il faut donc Selon lui Aider de façon optimale Ce secteur vital A pouvoir Bien jouer sa partition Cinq mois Après la tenue Du premier forum Économique Togo Union Européenne Tenu ici même Les 13 et 14 juin Dernier Forum destiné A booster Le partenariat Entre le secteur privé Togolais Et son homologue De l'Europe Nous voici Réunis encore En ces lieux Ce jour Pour lancer Un autre événement Important Toujours dédié Au secteur privé Il s'agit Il s'agit de l'instauration De la semaine Du secteur privé Dont la présente édition A pour thème Secteur privé Moteur de la croissance Et du développement Socio-économique Du Togo Ce thème Très révélateur Est la preuve Que les plus hautes Autorités Togolaises Ont bien compris Le rôle clé Du secteur privé Dans le développement Économique Et social Au regard De sa capacité A créer De la richesse Mais aussi De l'emploi La forte mobilisation Du gouvernement Togolais Des acteurs Du secteur privé Et l'implication Active Des sociétés Et institutions Nationales Et internationales Dans l'organisation Du présent événement Prouve à suffisance L'intérêt Sans cesse Croissant Que tous les acteurs Portent A la promotion Du secteur privé Qui constitue Le levier Pour l'émergence Du Togo Cet engagement Partagé Témoigne aussi De la ferme Volonté Du gouvernement A optimiser Les formidables Opportunités Qu'offre La coopération Régionale Et la mutualisation Des actions Publiques Et privées Le premier forum Économique Togo Union Européenne Tenue en juin Et le présent événement Qui nous réunit Se situe Dans le cadre De la mise en œuvre De notre plan national De développement PND Quinquennal Couvrant la période 2018-2022 Ce PND Vise à transformer Durablement L'économie nationale Pour une croissance Forte Résiliente Créatrice D'emploi Et induisant L'amélioration Du bien-être Du bien-être Social Avec A la clé Un taux de croissance Projeté A 7,6% Pour l'horizon 2022 Le gouvernement Le gouvernement A travers des tests Réglementaires A donné au secteur privé La capacité d'agir Le gouvernement Togolais Sous le leadership Du président De la république A initié Et revu Certains textes De loi En les rendant Plus attractifs Et compétitifs C'est par exemple Le cas Du code Des investissements Et du code Des impôts Dans la même optique Plusieurs textes Réglementaires Destinés A favoriser La promotion Du secteur privé Sont élaborés Et se renforcent Chaque fois Que de besoin Je citerai ici Essentiellement Quatre Le décret Numéro 2017 Tiret 047 Bar PR Du 31 Mars 2017 Instituant Le cadre De concertation Entre l'Etat Et le secteur Privé Il a pour objectif De renforcer La confiance Mutuelle Entre les deux Parties Et instaurer Les conditions D'un dialogue Fructueux Et permanent Afin de favoriser Le développement Des activités Économiques Le décret Relatif A la mise En place De la cellule Du climat Des affaires Chargée De procéder Et à l'amélioration De l'amélioration De l'environnement Des affaires Autogo 3 Le décret Portant Attribution Organisation Et fonctionnement De l'agence De promotion Des investissements Et de la zone Franche API ZF Le quatrième Le décret Portant Création Attribution Et organisation Du comité D'agrément De code Des investissements Et au statut De la zone Franche Industrielle En effet Le Togo Pays de paix Et de stabilité Entend accélérer Sa transformation En s'associant A des investisseurs Privés Sur des projets Structurants Rentables Et à fort impact Pour soutenir Son ambition De développer Un hub logistique De premier plan Dans la sous-région Et une activité Économique Florissante Sur l'axe Lomé Ouagadougou Niger Qui est l'un Des principaux Corridors De l'Afrique De l'Ouest Pour atteindre Ce noble Objectif Et ambitieux A la fois Il nous faut Plus d'entrepreneurs C'est-à-dire Des personnes Avec des idées De la motivation Et une envie De prendre des risques Et devenir Des créateurs D'entreprises Et d'emplois En soutien A cette vision Les réformes En faveur De la création D'entreprises Ont été Accélérées Avec des performances Tangibles Telles que figurées Dans le classement Du business 2020 Qui a hissé Notre pays Au quinzième Rang mondial Et au premier Plan En Afrique Je reprends Pour la création D'entreprises Le Togo Est le quinzième Au monde Et le premier En Afrique Applaudissements Dans un décret Pris en janvier 2018 En conseil Des ministres Et sur l'initiative Personnelle Du président De la république Il est exigé Sous pleine De nullité L'attribution De 25% De tous Les marchés Publics Aux jeunes Et femmes Entrepreneurs Le gouvernement S'engage A poursuivre Ces ambitieuses Réformes Pour la stabilisation Du cadre Macroéconomique Et l'amélioration Continue Du climat Des affaires Comme en témoignent Les diverses Mesures Entreprises En ce sens Notamment La facilitation De la création D'entreprises L'accès A l'électricité La gestion Du transfert De propriété L'exécution Des contrats Le paiement Des impôts L'obtention Du permis De construire Et j'en passe Toutes ces réformes Ont permis A notre pays Et on ne le dira Jamais assez Ont permis A notre pays De faire Un bond Sur les deux Dernières années Un bond De 59 places Ce qui positionne Le Togo A la 97ème Place Sur les 190 Économies Mieux Mieux Dans ce rapport Le Togo Est classé Le premier pays Le plus réformateur En Afrique Et le troisième Dans le monde Ce bon classement Fruit d'un travail Collaboratif Et qui a valeur De baromètre Fiable D'un pays Des opportunités Avec retour Sur investissement Garanti A été officialisé Le jeudi 31 octobre Par le président De la république Afin d'attirer Plus de capitaux Pour le plus grand bonheur Des PME Et PMI Dans notre pays Le Togo Se positionne Comme la porte D'entrée naturelle Pour les affaires En Afrique de l'Ouest A martelé Le premier ministre Il constitue Un marché De plus de 230 millions De consommateurs A l'issue Des travaux Nous espérons Avoir des contributions Pragmatiques Pour un secteur Privé Dynamique Fort Et compétitif Une proposition D'action Prioritaire Pour favoriser Le développement Du secteur privé Et améliorer Davantage L'environnement Des affaires Au Togo De même Il est attendu Une série de mesures Pour promouvoir La production La transformation La commercialisation Et la consommation Des produits Togolais Ces résultats Attendus Doivent avoir Pour cible commune La compétitivité De nos entreprises Qui constitue Un défi De taille Pour les économies Nationales Et les entreprises Africaines Dans un monde Caractérisé Par la libéralisation Des échanges La compétitivité Qui peut être Appréhendée Comme l'aptitude À faire face À la concurrence Effective Ou potentielle N'est pas un concept Nouveau Elle traduit Une réalité Vécue au quotidien Celle D'une compétition Permanente Et âpre À laquelle Se livrent Sur différents Marchés Les nations Les entreprises Et même Les acteurs Du secteur Informel Durant cinq jours Vous aurez l'opportunité De partager Les réflexions Les expériences Réussies Ici Et d'ailleurs Les présentes D'assises Doivent servir De catalyseur Pour réaliser Notre rêve Commun Et faire Effectivement Du climat Des affaires Un véritable Instrument Capable D'améliorer Les conditions De vie De nos Laborieuses Populations L'exercice Est certes Difficile Et complexe Mais reste Exaltant Aussi Attendons-nous Beaucoup De vos échanges Que je souhaite Féconds Et fructueux Le PND Vise à transformer Durablement L'économie nationale Pour l'amélioration Du bien-être social Avec un taux De croissance Projeté À 7,6% Ainsi que La création De 500 000 L'emploi direct Descend À l'horizon 2022 Et voilà L'intervention Du premier ministre Qu'on vient D'écouter On va évoquer Maintenant Un autre aspect Évoqué Aujourd'hui Également Lors des panels Animés Sur place Les impôts Les taxes En filigrante L'OTR Bien présent Aujourd'hui Dans notre Quotidien Et cette question Les entreprises Est-ce qu'ils payent Trop d'impôt Le gouvernement Le gouvernement Le sait Fait des réformes On vient de l'entendre Encore Qu'en est-il Donc l'état Des lieux Dans ce résumé Du panel 2 Et c'est avec Lucas Dans la mobilisation Des ressources Fiscales Le secteur privé Joue un rôle Primordial Il offre Une assiette fiscale Conséquente A l'état Et lui permet En partie De disposer De ressources Nécessaires Pour répondre Aux besoins D'intérêt Général Si le secteur Privé Ava tendance A fuir La fiscalité Des réformes Sont opérées Par le gouvernement Togolais Afin que Les deux parties Puissent tirer profit Le cadre Législatif Fiscal Réglementaire Opérationnel Doit Chercher L'équilibre Optimal Entre D'une part D'être un cadre Qui permet Le développement Des entreprises Et l'investissement Et d'autre part Pouvoir Assurer Un flux Permanent De recouvrement De recettes Pour La réalisation Des infrastructures Et également Pour Assurer Le maintien De ces infrastructures Codent Des investissements A connu Des améliorations Majores En termes De simplification Mais également En termes D'amélioration Des taux Imposés Imposés Et de manière Vous savez bien Que l'état Togolais Des affaires C'est possible C'est possible Togo De faire De la télédéclaration C'est à dire Depuis son bureau Vous pouvez faire Votre déclaration Fiscale Et pour Certaines entreprises Aussi C'est permis De payer En ligne Sans se déplacer C'est pas encore Complètement Généralisé Parce que c'est un Processus sérieux Qui nécessite Une grande sécurité Pour éviter Que n'importe quoi Se passe L'autre avantage En dehors du temps Qu'on gagne En faisant Cette Dématérialisation C'est que L'argent soit sécurisé Donc l'argent Dématérialisé Qui circule Dans le circuit Électronique Pour aboutir Au trésor Est quelque chose De bon Qui dénote La volonté Du gouvernement Toujours A faire en sorte Que tout ce milieu Soit bien assaini La promotion Du secteur privé Est aussi tributaire D'une fiscalité Souple et allégée Et pour faire De ce secteur Le moteur De croissance Et du développement Socio-économique Beaucoup le soulignent Il faut relever Les défis Qui persistent encore Et avec le plan National de développement PNB 1822 Le gouvernement Mette tout en oeuvre Pour l'éclosion Totale du secteur privé Je signale Que d'autres panels Ont été animés Également aujourd'hui Panel sur lequel Nous reviendrons Demain dans nos éditions La suite C'est ce communiqué Du gouvernement Dans la nuit De dimanche 3 Au lundi 4 novembre 2019 Le navire Tancé LK Aristotelé Battant pavillon grec Mouillant au large Des eaux nationales A été victime D'une attaque commise Par des individus Armés Non identifiés A 10 nautiques Soit environ 18 km Du port de Lomé En effet Aux environs de 2 heures Du matin Une embarcation rapide Open boat Équipée de deux Gros moteurs A bord de laquelle Se trouvaient Six individus Cagoulés Et armés Habillés en tenue légère Sous-marines De couleur noire En pris d'assaut Au navire LK Aristotelé Il convient de préciser Qu'avant de commettre Leur attaque Les pirates Aignan constaté La présence D'une pirogue De pêcheurs A proximité Du tanker Ont dépêché Deux De leur Deux De leur De leur Pour tenir en respect Ces pêcheurs Après avoir ramassé Tout ce qu'ils possédaient Comme moyen De communication Ensuite Trois pirates Se servant D'une échelle Qu'ils avaient En leur possession Ont pu accéder Au navire En tirant Un coup de feu Suivi de cris Ils se sont enfin Servis de l'échelle Du bateau Pour faire descendre Sous la menace Certains membres De l'équipage Du tanker Dans leur embarcation Avant de récupérer Les deux pirates Qui étaient Avec les pêcheurs Au bilan Cette attaque Du navire Tanker LK Aristotelé A engendré Un blessé Et l'enlèvement De quatre membres D'équipage Notamment Deux philippiens Un grec Et eux Georgiens Alerté Et des faits La marine nationale A immédiatement Dépêché Un patrouilleur Et une vedette Rapide sur zone A la recherche De ces pirates Et des personnes Kidnappées Un aneuronef De l'armée De l'air Effectue également Un survol Afin d'appuyer L'action Des unités Navales Une cellule De crise Est mise en place Par la préfecture Maritime Pour la gestion De cette crise En outre Une enquête Est ouverte Par la gendarmerie Maritime Sous la direction Du parquet De l'homé Le gouvernement Présente Sa plus grande Compassion Aux victimes A leurs familles Et aux membres De l'équipage Du navire LK Aristoteles Et souhaite Un premier Rétablissement Aux blessés Il rassure L'opinion Nationale Et internationale Que tous les moyens Nécessaires Sont déployés Pour rechercher Et appréhender Ces pirates Et libérer Les enlever Il compte sur La collaboration De toutes les bonnes volontés Pour un dénouement Rapide De la situation Dans le reste De l'actualité La France Accompagne le Togo Sur la deuxième phase Du projet D'appui à la réforme Des collèges 10 milliards De francs C'est faillé bien C'est le montant De l'accord signé Selon Dizia Lomé Les précisions De Carmen Magich Acapouf La France A travers L'agence française De développement AFD S'engage à soutenir Le secteur De l'éducation Et de la formation Au Togo Un montant De 15 millions D'euros Soit environ 10 milliards De francs CFA Viennent d'être Mises à la disposition Du gouvernement A cet effet C'est un don Qui permettra D'améliorer Les capacités Et les conditions D'accueil Dans les collèges Publics De trois régions Ce don De 15 millions D'euros Est particulièrement Ciblé Sur l'enseignement Secondaire Dans trois régions Maritime Plateau Et savane Pour réaliser des classes De collèges On va en faire Plusieurs centaines Plusieurs centaines Vont être créées On va aussi Créer les conditions Pour que les jeunes filles Puissent accéder Au collège Et nous allons aussi Accompagner le ministère Dans la formation De chefs d'établissement Et d'enseignement Cette subvention Constitue la deuxième phase Du projet d'appui A la réforme Des collèges Parec Il permettra Au gouvernement D'entreprendre Des réformes Pertinentes Dans le secteur Éducatif Pour une mise en oeuvre Efficace Du plan national De développement PND 2018-2022 Ce financement De l'AFD Témoigne encore Une fois De l'excellence Des relations Entre la France Et le Togo Et je voudrais Au nom Du gouvernement Togolais Vous exprimer Et à travers vous Aux plus hautes Autorités De la République Française Nos sincères Remerciements Pour les appuis Multiformes En matière De développement Que la France Apporte A notre pays Nelson Mandela A dit Et je le cite L'éducation Est la meilleure Arme Pour changer Le monde C'est fort De cette réalité Que le gouvernement Togolais Ne ménage Aux pas L'effort Pour mettre Tous les moyens Nécessaires Pour renforcer Les capacités De nos collèges De nos lycées Et de nos universités Notre ambition A travers L'exécution Du présent projet Est d'améliorer L'accès A la connaissance Et de renforcer Les programmes Ainsi que La qualité De l'enseignement Dans le primaire Et le secondaire A cet égard D'importants Moyens Financiers A été Consacrés A la construction De nouvelles écoles Ainsi qu'au recrutement D'enseignants C'est le lieu Ici De rappeler Et de saluer Les efforts Déployés Par les plus Hautes autorités Sous l'impulsion Qui servent De cadre D'investissement Dans le secteur La première phase Du PAREC S'est achevée Cette année Sur un partenariat Avec les ONG Aide et Action Et plein international Togo Qui devront Ouvrer pour le maintien Des filles Des filles A l'école Initié En 2014 Le projet D'appui A la réforme Des collèges A permis La construction De les 160 Salles de classe La formation De 3000 Enseignants Et des directeurs D'établissements Cette dernière Communique Avant de refermer Cette édition Du soir Le ministre De la fonction Publique Du travail De la réforme Administrative Et de la protection Sociale Informe Les candidats Admissibles Ayant passé Les épreuves Orales Du concours Interne Et externe D'entrée A l'école Nationale D'administration Et la session Des 14 Et 15 Octobre 2015 Qu'ils peuvent Consulter Les résultats Définitifs Du dit Concours Au lieu Suivant L'oblige École Nationale D'administration A CARA Direction Régionale Du travail Et des lois Sociales La rentrée Fixée Au mardi 5 novembre 2019 A 7h Précise Voilà qui va Fond A cette édition Merci Vous qui nous suivez Encore ce soir Et justement Dans la terrain Et comme d'habitude Et toujours fidèlement Une belle soirée Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage